Musique Poisson, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, on va voir ce que ce mois d'octobre vous réserve. D'abord, arcane majeure, qu'avons-nous ? On a le monde ici, on a la lune ici, on a le soleil dans la vie sentimentale, on a la justice dans la vie professionnelle et c'est tout. Sinon, découpe, coupe, denier, épée, bâton. Voilà, le reste est équilibré mais vous avez une, deux, trois, quatre arcane majeure, ce qui n'est pas rien non plus quand même. Je pense que ce mois d'octobre, vu d'ici comme ça, brûle pour point, c'est un mois qui va être important pour vous. Votre énergie est importante ce mois-ci. On va entrer dedans, tranquillement, tout doucement. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence en ce mois d'octobre, c'est l'énergie de la force. L'énergie de la force, c'est une énergie qui vous invite à surmonter toute forme de peur et en fait à faire de la peur que vous pourriez ressentir une alliée, une puissance. La peur, c'est une énergie, c'est une forme d'énergie. Imaginez les personnes qui ont terriblement peur de quelque chose, comme elles se sentent épuisées à la fin de la journée. C'est une énergie. Alors, au lieu de la gaspiller et de la laisser partir dans des domaines ou des situations ou des sujets qui ne nous intéressent pas, cette jeune fille ici, elle en fait une force. Elle en fait un allié de cette peur, de ces peurs, de ces craintes ou de ces appréhensions. Et c'est ce à quoi la vie vous invite. Si vous avez des peurs, des craintes, de quoi que ce soit, essayez de considérer cela comme un tremplin, comme une énergie que vous pouvez fusionner avec la vôtre pour aller là où vous avez choisi d'être. La peur ici, en fait c'est un peu comme si la vie vous disait, il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais même, ça peut être, pas un garde-fou, c'est pas ça, mais ça peut être une puissance qui vous nourrit. On continue, on va comprendre un peu mieux je crois. Ici, votre énergie à vous, on a le monde et on a la reine de Denier. Le monde nous explique que dans votre énergie, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Le monde, c'est l'ultime étape, c'est le dernier stade, c'est la dernière ligne en bas de la dernière page du dernier chapitre d'un livre. Forcément, en novembre, vous commencez à écrire un nouveau chapitre d'un nouveau livre. Là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui s'arrête, qui se termine. La peur, elle peut venir de ça. Peur de, et puis demain. Imaginons, je prends un exemple, quelqu'un qui part à la retraite. Il est à la fin de son histoire. Il va forcément en écrire une nouvelle demain. Ça peut générer une forme de crainte, d'appréhension. La reine de Denier, elle nous invite à avoir ce côté pratique. La reine de Denier, elle est proche de la nature, elle est proche des valeurs saines, pures, naturelles. Les valeurs qui sont utiles. Elle a ce petit côté pratique. Donc, votre énergie a ce petit côté pratique et réalise que vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Et que demain, vous allez commencer à écrire un nouveau livre de votre vie. Ce que vous voulez le plus, c'est qu'on vous aide à choisir quelle direction prendre. Vous êtes conscient que ce chapitre se clôt. Vous le sentez, vous le savez. Je ne vous apprends rien là. Vous le savez. Mais ce que vous aimeriez, c'est peut-être que les chemins que vous pouvez désormais suivre soient peut-être un petit peu mieux dessinés. Vous aimeriez peut-être avoir un panneau indicateur là dans votre vie. Est-ce qu'il faut que je bifurque à gauche ou est-ce qu'il faut que je bifurque à droite ? Vous ne savez pas. Vous savez que vous ne savez pas. Et en même temps, cette carte, dans la position de ce que vous voulez le plus, nous explique que finalement, vous faites... Vous n'avez peut-être pas le choix en même temps. Mais finalement, vous faites ce choix. Vous prenez cette décision de ne pas prendre de décision. C'est un petit peu comme si vous vous laissiez la possibilité d'être surpris ou surprise par la vie. Vous ne le voyez peut-être pas, mais sur la carte, on a un grand portail qui s'ouvre. Le portail du destin. Donc, c'est un petit peu... Ça veut un petit peu dire, ok, je ne sais pas si je dois bifurquer ou pas. Je ne sais pas si c'est un bon choix que je fais ou pas. Je prends le risque de me laisser emmener par la vie et on verra bien où ça me mène. D'accord ? Ce qui va vous aider, c'est exactement ça. Sept de coupe. Sept de coupe, ce sont... Il y a sept possibilités, sept choix, sept portes éventuellement à ouvrir que vous aimez, qui vous tiennent à cœur, qui viennent de votre cœur, mais vous ne savez absolument pas laquelle pousser. Vous ne savez pas quelle porte choisir, quelle porte pousser. Certaines renferment de superbes surprises. Certaines peuvent complètement vous renverser tellement c'est magique et magnifique ce qu'il y a derrière. Et d'autres sont des pièges. D'autres sont des erreurs et des mauvais choix. Qu'est-ce que je fais ? Sept de coupe, c'est votre imaginaire qui nourrit ces sept possibilités. Et vous êtes là devant ces sept portes, plutôt que deux. Sept portes. Qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant ? C'est l'imaginaire, la sept de coupe. Et c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc moi, ce que je comprends à travers tout ça, c'est que oui, certes, vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, peu importe pourquoi, mariage, veuvage, divorce, retraite, changement de profession, changement de pays, peu importe pourquoi, vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous avez ce côté très pratique, ok ? On le garde. Vous savez qu'il y a plein de possibilités qui sont là devant vous. Et quelque part, ce qui va vous aider, c'est de laisser ce champ ouvert. C'est-à-dire de ne pas vous décider tout de suite. Laissez ces portes ouvertes, laissez tout ça sans vous coincer dans une décision ou dans un changement là, maintenant, tout de suite. Laissez tout ça ouvert, ok ? Le défi, c'est la lune. La lune, c'est la carte du signe du poisson. C'est vous. Donc, alors, il y a deux explications. Soit le défi, c'est vous-même, c'est-à-dire votre propre type de réaction. Soit le défi, la lune, qu'est-ce qu'elle représente la lune ? J'ai ma ceinture qui croche chaque fois, je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle représente la lune ? Elle représente la vie intérieure. Elle représente tout ce qui se vit, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui n'est pas encore révélé au grand jour. C'est nos pensées, c'est nos envies, c'est nos peurs, nos craintes, c'est nos ambitions, c'est nos plans. C'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et qui n'est pas encore révélé au grand jour. Et c'est un défi. Parce que là-dedans, il y a des peurs, il y a des ambitions, il y a des angoisses, il y a des doutes, il y a plein de choses là-dedans, plein, plein, plein de choses. C'est pour ça que vous avez la force. La vie qui vous dit, toute cette énergie qu'il y a à l'intérieur, ne la gaspillez pas. Servez-vous-en pour aller là où vous voulez aller. D'accord ? C'est de l'énergie là qui circule dans vos veines. Et l'autre explication de ce défi, encore une fois, ça peut être vous, le signe du poisson. Et votre tendance naturelle à peut-être fuir. Quand je dis ça, je reprends. Je ne suis pas en train de dire que tous les poissons fuient, ce n'est pas ça. Mais le poisson, dès qu'il pressent un danger, il donne un coup de queue et il part. On est d'accord. Et ça, ça vous représente vous, c'est-à-dire qu'il y a une vie intérieure qui est beaucoup plus active, beaucoup plus omniprésente qu'une vie extérieure. Et ce n'est pas pour rien que vous cachez votre principale activité, souvent au regard des autres. Votre vie à vous, votre richesse à vous, elle est à l'intérieur, elle n'est pas forcément à l'extérieur. Donc le défi, ça peut être justement cette tendance naturelle à vivre votre vie à l'intérieur et moins à l'extérieur. D'accord ? En d'autres termes, méfiez-vous de votre tendance naturelle à tout cacher. Ça peut représenter un défi. Ensuite, vie sentimentale, waouh ! Le soleil, il n'y a rien à dire. Tout est bien, tout va bien, le bonheur, l'amour, tout est lumineux. Le soleil, c'est aussi la lumière, tout est clair, tout est limpide. Ça baigne de cette lumière jaune, de l'or, tout, voilà. C'est magnifique, magique, tout va bien. Si ce n'est pas au début du mois, c'est peut-être au milieu ou à la fin du mois. D'accord ? Vie professionnelle, on a aussi un arcane majeur, on a la justice. Alors, il y a dans votre vie professionnelle une forme de justice, une forme de rééquilibrage des plateaux de la balance. Soit vous obtenez justice auprès d'un tribunal pour X raisons, soit vous réussissez à rééquilibrer une injustice que vous auriez vécue, auriez connue dans votre vie professionnelle. Mais la justice, c'est ça. On pèse les actions des uns et des autres, et il faut que ce soit parfaitement équilibré, il faut que ce soit parfaitement juste. D'accord ? Donc, soit c'est vous qui devez rendre justice à quelqu'un ou à quelque chose, soit c'est vous qui obtenez justice d'un employeur ou de l'extérieur, d'une façon ou d'une autre. Quelque chose s'équilibre en principe en votre faveur, puisque c'est ici votre jeu. La vie intérieure, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il va, alors, c'est de l'action. Les chevaliers sont tous en action. De l'action par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous désirez. Alors, moi je pense que c'est connecté ici à cette fin de chapitre, et vous êtes en train de vous interroger sur ce que vous aimeriez faire après que ce chapitre se clôt. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Qu'est-ce qui vous motive ? Que voulez-vous faire après ? Donc, vous avez cette action, vous êtes très dynamique, très actif à l'intérieur de vous, en train de vous interroger sur ce que vous voudriez, vous ne voudriez pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous voulez mettre en place ou pas. Et puis, ça peut aussi être le moment, peut-être, de régler certains comptes avec vous-même. Du genre, je prends un exemple tout bête, peut-être que vous ne vous considériez pas très efficace ou pas très probant dans, par exemple, votre vie professionnelle. Ça peut être lié à la justice ici. Peut-être que vous trouviez que vous avez été peut-être un peu laxiste ou que vous n'avez pas donné autant que vous auriez voulu donner. C'est aussi une façon de se pardonner à soi-même. Ces lacunes, ces défaillances, ces mauvais choix de direction peut-être aussi, c'est une façon de se pardonner à soi-même et de rectifier avec ce monde ici, de rectifier le tir et de prendre cette fois-ci le bon choix. C'est pour ça qu'il est important de laisser toutes ces portes ouvertes. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas au mois d'octobre que vous prendrez une décision, que vous ferez votre choix. Il s'agit ce mois d'octobre d'analyser, de se laisser infuser, par oui, non, non, oui, ça, non, ça, oui, peut-être. Voilà, c'est le moment de l'infusion plutôt, ce mois d'octobre. Et à la fin du mois d'octobre, on a la 9 de coupe avec la 9 d'épée. Le 9 octobre peut être une date importante. Ça peut aussi nous expliquer que le mois de septembre, vous avez vécu quelque chose de difficile, d'anxiogène, de traumatisant, quelque chose qui vous tenait éveillé la nuit. Et là, ce mois d'octobre, vous réussissiez à mettre du baume là-dessus et à vous réconcilier avec votre vie, avec vos choix et avec ce que vous avez fait pour arriver là où vous êtes arrivés. D'accord ? On a les deux ensemble. Il y en a une qui annule l'autre. Et moi, en fonction de ce que je vois ici, surtout au niveau sentimental et professionnel, je pense que c'est celle-ci qui a le dessus sur celle-là-là. Je ne me souviens plus de ce que je vous ai dit au mois de septembre, pour votre mois de septembre. Mais pour moi, c'est ça. Vous avez passé des nuits sans sommeil à réfléchir, à analyser, à penser, à vous inquiéter, peut-être à tort, peut-être à raison. Et ce mois d'octobre, vous mettez un baume réparateur là-dessus et vous vous réconciliez avec votre vie. C'est tout bénef. Vous comprenez que vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes là à ce changement de direction, c'est parce que vous avez travaillé pour ça, c'est parce que vous méritez ce changement de direction. Vous comprenez peut-être aussi que la vie n'est pas une ennemie, mais une alliée qui vous invite à vous servir de toutes vos énergies et vous allez faire cette transition pour finalement peut-être mettre quelque chose en place à partir du mois de novembre. D'accord ? Mais honnêtement, moi je le sens très bien. Il y a un piège ce mois d'octobre, c'est de ne pas, c'est de fermer toutes ces options, laisser tout ouvert. Et puis aussi, attention à ne peut-être pas être trop introverti, mais aussi un petit peu vous exprimer, aussi un petit peu avoir une vie sociale et être un petit peu à l'extérieur. D'accord ? Alors, mes chers, comme je vous l'expliquais dans la vidéo de préparation, on va juste en ajouter 2-3 là où ça me semble être opportun. Ces 2-3 cartes seront développées dans l'extension et durant l'extension, je vous sortira aussi des cartes pour voir semaine après semaine comment se décortique et comment est composé votre mois d'octobre. D'accord ? Alors, je parle du nez, je suis désolée, j'ai eu un refroidissement et ben voilà, c'est les frimas du début de l'hiver qui se font sentir, voilà. Ce n'est pas très agréable, mais voilà. Alors, votre énergie, on va laisser comme ça. Je vais ici en mettre, où est-ce que je vais en mettre une ? Je vais en mettre une sur la lune. 4 de coupe. Ouais. C'est le défi, hein ? Attention, hein ? Ici, on va en mettre une peut-être ici à la fin. À la fin là, pour voir. Ouais. On a la reine d'épée. Vous serez beaucoup plus tranchant et coupant. À la fin du mois, vous saurez mieux ce que vous voulez. Je voudrais en rajouter une, mais je ne sais honnêtement pas où. Je vais en mettre une sur la vie professionnelle. On va voir ce que ça donne. On a la 5 d'épée. Ouais, il y a un peu de bisbille, il y a peut-être un petit peu de querelle dans la vie professionnelle, d'où la nécessité peut-être de rééquilibrer tout ça. D'accord ? Alors, moi, je vous laisse avec tout ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe des poissons. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue où vous venez directement dans la boutique. Vous avez l'habitude de tout cela. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.